Bonjour, c'est Tristan et bienvenue dans Quatteneuf, la série de vidéos dans laquelle on vous parle des dernières nouveautés sur Axonot. Aujourd'hui, on va discuter des performances des tableaux, on va parler aussi de location, mais aussi plein d'autres nouveautés. Allez, c'est parti ! Ok, première nouveauté, les performances des tableaux. On a eu plusieurs retours de la part d'utilisateurs qui utilisaient beaucoup de références ou qui avaient beaucoup de clients et qui nous disaient que l'interface était un peu plus lente quand il y avait beaucoup de clients, par exemple 1000 ou 2000 clients. Ça paraît peut-être pas grand-chose comme ça, mais laissez-moi vous donner quelques chiffres et vous allez comprendre l'ampleur de l'évolution. Pour un utilisateur qui avait par exemple 2000 produits avant, il fallait un peu plus de 8 secondes à Axonot pour charger les tableaux. On est d'accord, c'était pas optimal et c'est pour ça qu'on a fait ce travail de fond qui nous permet aujourd'hui de pouvoir charger 2000 produits en 0,01 secondes. C'est un gain de temps colossal et ce gain de performance est effectif sur de nombreux tableaux comme les clients, les contacts, les produits et d'autres. Ça, c'est une belle nouveauté qui devrait bien fluidifier votre expérience et vous avez dû déjà noter un changement. Le petit plus qui a été inséré avec cette mise à jour des performances, c'est la possibilité d'archiver en masse des contacts ou des produits. Ça y est, il est désormais possible de pouvoir archiver en masse des contacts, par exemple. C'est une première pierre pour nous pour le traitement en masse des données, donc n'hésitez pas à nous dire si la fonctionnalité vous convient ou si vous voyez peut-être d'autres améliorations là-dessus. En effet, on a eu une nouvelle fois plusieurs remontées de la part d'utilisateurs qui facturent en plusieurs fois leurs clients et qui nous disaient « Voilà, je facture en plusieurs fois mes clients et j'aime bien et mes clients aiment bien aussi avoir un récapitulatif sur la facture. » Eh bien, c'est désormais possible, vous pouvez y rajouter un historique automatique dans la partie mention des factures. Une nouvelle fois, on a remarqué qu'un nombre croissant d'entre vous étiez en train de développer ce genre de solution et c'est pourquoi on a choisi d'intégrer ce système de location nativement à Axonot. Concrètement, maintenant, quand vous créez un produit, vous avez une petite case à cocher pour signifier qu'il s'agit d'une location. L'intérêt de cocher cette case, c'est que derrière, dans la partie « Livraison client », vous allez avoir un tableau récapitulatif des locations pour savoir quel produit est chez quel client et ça vous permettra bien sûr d'en faire le suivi mais aussi de pouvoir déclarer un retour de location. Dans la partie « Agenda », on vous permet de mettre des couleurs pour vos rendez-vous mais quand vous passez en mode tableau, ces couleurs n'apparaissaient pas. Eh bien, bonne nouvelle, c'est maintenant chose faite. Encore une autre nouveauté, et là, ça va plus s'adresser aux personnes qui cherchent un nouvel expert comptable ou qui n'ont pas d'expert comptable. On a créé et référencé dans un annuaire comptable tous les experts comptables qui travaillent actuellement avec nous. Cette annuaire est incrémentée quotidiennement, donc vous ne devriez pas avoir de mal à trouver un expert comptable pas loin de chez vous. Et enfin, dernière nouveauté, c'est la possibilité de mettre des images dans les produits. Alors, certains diront que c'était déjà possible. Effectivement, c'était possible, mais via une petite astuce qui n'était pas super pratique. Désormais, je suis très heureux de vous dire que c'est fait nativement sur l'outil, on l'a intégré. Donc maintenant, quand vous créez un produit, vous pouvez rajouter une image à ce produit et l'image va apparaître non seulement dans le catalogue produit, mais aussi bien sûr dans votre facturation ou dans vos devis. D'ailleurs, n'oubliez pas d'en sélectionner la taille dans la partie personnalisation de vos factures. Voilà pour les news de novembre. On n'a pas chômé comme je vous l'ai dit. Et rassurez-vous, il y a encore plein d'autres choses de prévues. On vous tient au courant, bien sûr. D'ici là, si vous avez des retours à nous faire sur l'utilisation des nouvelles fonctionnalités, n'hésitez pas à le faire dans le chat en bas à droite de l'interface. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très vite sur ActionNote. Allez, à bientôt.